salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans ce petit vlog aujourd'hui je voulais vous partager une nouvelle fois ma journée donc on va aller voir les chevaux en fin d'après midi je pense là il est 13 heures et j'ai plein de petites courses à aller faire notamment j'ai des colis à les récupérer à la poste et j'ai également un colis à aller déposer donc c'est une commande qui a été passée sur mon site internet j'ai également plein de choses à vous parler à ce niveau là au sujet de ma boutique en ligne où effectivement il ya plein de nouveaux produits qui sont arrivés donc je vais vous détailler tout ça à travers cette vidéo là en attendant mais je vous propose qu'on aille récupérer les colis tranquillement et que je vous explique vraiment ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est un sujet assez particulier c'est un nouveau thème de vidéo que j'aimerais bien faire et donc je vais avoir besoin de votre avis dans cette vidéo là donc j'espère que vous participerez dans les commentaires n'oubliez pas d'ailleurs si c'est pas déjà le cas de vous abonner à la chaîne bien évidemment c'est toujours hyper encourageant vous savez je vous le dis régulièrement mais vraiment ça me fait énormément plaisir on est de plus en plus nombreux sur la chaîne c'est vraiment un truc de dingue donc vraiment merci énormément encore une fois tous ceux qui le sont déjà et à ceux qui le feront ben là qu'ils font pause deux minutes dans la vidéo et qui vont s'abonner allez j'arrête de bavarder on va attaquer tout de suite la vidéo je viens d'arriver au près et bien évidemment comme à chaque fois qu'on va chercher un colis forcément il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pas bien donc là j'avais deux colis à aller récupérer un à la poste et un dans un point relais et ce point relais n'est pas dans une grande ville et nous sommes lundi et j'ai donc oublié que lundi les commerces sont potentiellement fermés donc je suis frustrée puisque je n'ai pu récupérer qu'un colis sur deux bon c'est déjà pas mal j'en ai pas besoin en urgence ça va quand même pouvoir me permettre de vous expliquer exactement ce qu'il y a on va donc ouvrir ensemble tout de suite le colis que je suis donc allé récupérer vous voyez qu'il s'agit d'un colis crameur et donc on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur ça fait beaucoup de papier bulle pour trois petites choses au fond du carton ça c'est la facture hop et voilà de quoi il s'agit alors dans un premier temps il s'agit donc d'un spray démêlant donc je crois que ça c'est la marque de chez crameur c'est jette qui m'a fait découvrir cette gamme de produits et notamment un en particulier que je vous montrerai juste en suivant donc il y a un premier démêlant et j'en ai également acheté un autre mais pourquoi j'ai acheté deux démêlants je vous pose la question c'est tout simplement parce que c'est ça que je voulais vous montrer j'en ai acheté plusieurs en fait donc vous voyez j'en ai pris deux décathlon donc le premier prix est celui qui est un peu plus efficace j'ai également acheté l'easy shine de chez raven donc on va voir ce que ça donne je les ai jamais testé les seules que j'utilisais moi c'était cela et donc ça c'est jade qui m'a fait découvrir ce parfum là qui n'est plus disponible chez crameur pour son plus grand malheur parce que ça sentait vraiment très très bon et donc j'ai reçu aujourd'hui celui-ci qui est donc le même a priori qui va avoir la même efficacité c'est juste l'odeur qui sera différente là c'est tropical island donc il tropical on va voir à quoi ça peut sentir je pense que ça va être quelque chose d'un peu été peut-être fruité enfin bref je ne sais pas encore j'étais donc censé en recevoir un de plus c'était un de chez ekibao donc qui que je viendrai récupérer demain et donc si j'ai acheté autant de démêlants en même temps c'est tout simplement parce que je veux les tester en vidéo comme je vous l'ai dit je n'utilisais que deux démêlants c'était ceux de fouganza depuis toujours si ce n'est celui que jade m'a fait découvrir il ya quoi il ya un an maintenant je pense et qui fonctionne très bien donc je suis tout à fait ravi mais du coup je voulais vous montrer quels étaient les démêlants les plus efficaces du marché ceux qui laissaient je sais pas des films gras sur l'écran ce qui sentait pas bon ce qui sentait très bon au contraire voilà je voulais vraiment tester plusieurs marques de démêlants pour pouvoir mais peut-être vous aider dans vos futurs achats parce que c'est vrai qu'il y en a tellement là je vois j'en ai acheté à 8 euros et j'ai surtout ça ça fait mal acheter celui ci donc à 25 euros le démêlant ouais là clairement le prix c'est un petit peu excessif j'espère vraiment qui sera super efficace autant vous dire les démêlants en général ça tourne autour d'une dizaine d'euros 12 euros 12 13 euros grand maximum là carrément il ya plus de 10 euros en plus autant vous dire j'espère qu'il sera deux fois plus efficace il doit être enrichi en plein de bonnes choses enfin bref je vous ferai découvrir ça du coup dans une prochaine vidéo test des démêlants c'est un peu le style de vidéo qui s'enchaîne du coup forcément à la suite du crash test sur le bonnet comme j'ai vu que ça vous a beaucoup plu et bien j'ai recherché d'autres choses à vous faire découvrir comme ça à tester et donc les démêlants sont venus comme une évidence mais si vous avez d'autres produits à me conseiller de tester comme ça pour vous et bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire bien évidemment c'est pas forcément quelque chose d'évident parce que vous imaginez bien que j'ai pas un budget illimité et que je pourrais pas vous tester par exemple plusieurs selles mais dans les produits de soins comme ça il ya des choses qui peuvent être intéressantes et notamment je pense que la vidéo qui viendra après les démêlants c'est tout simplement les détachants pour les chevaux gris qui fonctionnent il y en a qui ne fonctionnent pas donc je vais essayer de voilà vous faire y voir un petit peu plus clair dans cette jungle de produits donc voilà encore une fois n'hésitez surtout pas à me faire vos propositions de produits à tester dans les commentaires j'attends je vais tous les lire un par un il n'y a pas de souci là dessus j'attends vos idées et pendant que je vous parle il y a les loulous qui sont sortis du bois puisqu'ils étaient cachés tout au fond en train de faire la sieste à mon avis et donc là ils ont dû m'entendre parler ils ont dû entendre un petit peu de bruit et donc forcément ils se demandent ce qui se passe et ils arrivent et là on pourrait mettre la pub de royal canin même si ça n'a aucun rapport avec les chevaux en attendant on va aller chercher le licol de ace et on va commencer par tester le démêlant enfin continuer le test plus exactement donc de l'easy shine vous me direz j'ai même pas besoin de la tâche et il va faire ça tout seul comme un grand up c'est celui ci on va aller chercher les brosses qu'est-ce t'attends qu'on s'occupe de toi alors bien évidemment les démêlants je vais tous les appliquer de la même façon je vais essayer d'en appliquer la même quantité et de cette façon là je pourrais me faire un avis totalement juste dessus tu vas voir plein de démêlant dans les crins de toutes sortes ça va être un bonheur j'attends surtout vraiment de voir comment va fonctionner celui à 25 euros d'ailleurs si vous vous l'avez et bien ne me dites pas s'il fonctionne vraiment bien ou pas j'aimerais bien avoir la surprise de découvrir ça vraiment sur sur les chevaux et pouvoir vous partager ça le temps que j'aille chercher un stick et un licol il est parti tout au fond boire mais je m'en fais pas il va revenir tout de suite une fois qu'il aura bu et on va aller travailler dans la carrière tranquillement mais à la base je pense que quand ils sont sortis du bois tout au fond ils voulaient tout simplement aller boire et du coup je leur ai fait changer d'idée en allant me voir je pense qu'ils sont sortis vraiment pour aller se désaltérer à la base donc je vais patienter allez ça y est ça arrive allez bien faut savoir être patient leur laisser le temps de faire ce qu'ils avaient envie de faire à la base et être confiant mais faut surtout pas être pressé hein parce que eux ils ont le temps on est prêt oui c'est bon faut que je vous montre d'ailleurs il a perdu une dent regardez ça il a toute une toute petite dent mais oui tu l'as perdu il n'a pas longtemps ça allez viens hey c'est bien va travailler allez viens ouais bien ça je dois quand même bien être la seule personne enfin la seule la seule non mais une des rares personnes à avoir besoin d'un licol pour travailler mon cheval mais pas pour l'amener au travail allez viens en fait c'est certains exercices que j'ai besoin vraiment de lui faire travailler avec le licol parce que quand c'est un petit peu trop compliqué et qu'il n'arrive pas à piger le truc et bien il s'agace et il s'en va parce qu'il est frustré vraiment de ne pas comprendre donc là avec le licol j'arrive à le faire rester avec moi et à bien le faire réfléchir ça fait 3 secondes qu'il est rentré il est déjà en train de me réclamer plein de trucs moi je suis en train d'essayer de vous installer le téléphone pour que vous arriviez à avoir quelque chose et que ce soit propre et toi tu cherches à jouer tout de suite qu'est-ce que tu veux faire avec ce ballon ? j'arrive tu me donnes deux minutes et je suis disponible mais il faut d'abord que je mette de quoi filmer j'arrive tu me donnes j'arrive tu me donnes j'arrive tu me donnes te l'ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs il fallait que je vous dise, j'ai failli oublier, j'ai remis plein de nouveaux articles sur la boutique en ligne et notamment les pulls que vous me réclamiez très régulièrement. Donc ça y est là c'est de nouveau la saison et ils commencent à faire un petit peu plus frais donc je vous les ai remis en stock. J'ai également fait rentrer un nouveau produit, il s'agit de la gamme Hommes. Effectivement j'ai fait rentrer un polo pour ces messieurs qui me réclamaient également depuis pas mal de mois quand est-ce que j'allais faire quelque chose pour les hommes. Voilà parce qu'il n'y avait que des polos enfants, des t-shirts enfants ou femmes. Donc voilà ça craignait un petit peu, ils pouvaient toujours partir sur les pulls mais du coup ça y est j'ai sorti les polos Bordeaux qui sont disponibles. Donc encore une fois sur ma boutique en ligne, le lien est bien évidemment dans la barre de description sous la vidéo. Bon par contre la seule mauvaise nouvelle c'est que je suis en rupture de stock à l'heure actuelle sur les tapis. Je galère à reprendre mon stock, c'est quelque chose d'assez compliqué mais je vous promets que d'ici à on va dire 2-3 semaines, ça y est le site sera de nouveau plein. Je dois en commander une trentaine, je ne m'attendais pas à ce qu'il rencontre un tel succès. Donc les 20 sont partis vraiment très rapidement, là j'en reprends donc 30 et il va falloir très certainement que j'en recommande encore une nouvelle fois pour Noël donc d'ici un mois. Donc ça me fait plaisir vraiment de voir que ces produits-là vous plaisent et que vous les portez. C'est juste quelque chose de ouf et de magique donc vraiment merci à tous, c'est un truc de malade. Mais voilà je crois que je suis en train de vivre ma meilleure vie clairement. Donc voilà je pense que c'est là-dessus que je vais arrêter ce petit vlog. Bally est à la porte donc je vais aller m'occuper de lui. Allez sur ce je vous fais à tous de très très gros bisous et bien évidemment on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501